Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah ça y est, le gros poisson est enfermé. Ah bah enfin, je vous croyais incompétent quand même. Non, non, ça va. Non, mais c'est... Je pense que j'ai bien fait mon travail, hein, tu... Il a fait mon travail, il a sa petite gamelle, ses croquettes, bon, s'il en veut, il a une petite sonnette, il en demandera tout à l'heure. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et celui qui était avec lui, là, c'est qui ? Une victime d'accrétion. Il y a accessoirement encore un paumé. Mesure tes propos, je suis journaliste, moi. Si je veux, je peux toi raconter. Enfermez-le lui aussi. Quoi ? Mais il n'y a rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Bah il pourrait tout dévoiler et notre rôle, c'est de garder le secret des mondes. Bah. Oh bah... Moi, tu pourrais enfermer sa gueule, de toute façon, il n'y a pas de souci. Un scout pareil. Tu crois vraiment que je suis une cruche, non ? Ange, enfermez-le. Tout de suite, monsieur. Allez, on se pose l'option, direction la prison. Quant à vous, la prochaine fois, ne contre-gisez pas mes ordres. Quand je vous dis de faire quelque chose, faites-le. Putain, mais sérieux, on fout maintenant des innocents en prison, il n'y a pas de souci. Le Graco, alors, lui, il commence à me faire chier, mais ce n'est pas possible, quoi. Il parle qu'on a un chien, l'autre, tranquille. Il commence sérieusement à me briser les modèles G, on va dire. Ah bon, je ne comprends rien, c'est incompréhensible, ce truc. Peut-être êtes-vous justement en train de tout comprendre. Putain, mais vous êtes qui, vous ? Ça fait dix fois que je vous croise dans la rue. Si je vous le dis, vous ne me croiriez pas. Ah bah, dites toujours, on verra bien. Je suis Jean-Carles Loriaux, le chercheur à l'origine de la découverte du multimonde. Jean-Carles Loriaux, bah c'est quelque chose, mais... Vous êtes censé être mort qu'il faut nous raconter. Est-ce que mon grand ami Grim Gracor aimerait vous faire croire ? Ah, vous êtes l'ami de Grim Gracor ? Je l'étais, jusqu'à ce que je découvre ces magouilles. Bah, expliquez. Lorsque nous avons découvert Multimonde, nous nous étions mis d'accord pour créer une agence qui s'occuperait de gérer les criminels. En gros, votre boulot, quoi. Les arrestations, l'interdiction du trafic, par exemple le trafic de pâtes. Ah, vous savez tout ça. En effet. J'ai été longtemps dirigeant de l'agence. Donc je suis au courant de toute cette histoire. Et il se trouve que mon grand ami Grim Gracor en profite pour se faire de l'argent et créer une petite armée personnelle qui lui permet de contrôler un monde au bord de la faillite. que personne ne connaît. Et qui est accessible seulement grâce à la petite cuillère que vous m'avez empêché de récupérer. Non mais... Oui, c'est étrange, mais dans certains mondes, les téléporteurs peuvent être n'importe quel objet. Bon. C'est que des conneries ou c'est censé être un peu censé, là ? C'est là que vous devez vous poser la bonne question. Est-ce que vous me croyez ou non ? Oh, vous savez, je suis compendu, mais enfin, de savoir ça, c'est un peu particulier, quand même. Ça met un peu tout en cause, je vous rends compte des histoires. Grim Gracor ne vient-il pas de sacrifier un innocent pour protéger son secret ? Bon bah écoutez, je vais réfléchir avec tout ça, parce que j'en ai marre, hein ? J'en ai marre en tant d'un peu de conneries, comme ça, euh... Hein ? Bon, je la laisse, c'est un peu la chaleur, c'est un petit peu le niveau du neurone, ça... Hein, ça... Hein ? D'accord. Si vous souhaitez me contacter, oui, vous savez qu'il y a un ami à moi dans vos prisons ? Ah, c'est vous... Ah, parce que l'eau est avec la cuillère, c'est en plus, c'est votre, euh... Effectivement. Bonne journée, monsieur. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501